Bonjour à tous, merci aux organisateurs de nous avoir convidés à cette belle journée pour partager avec vous ce projet qui s'est achevé au musée de l'Odèv en juillet 2018 puisque le musée a réouvert ses portes. Alors moi je vais d'abord vous faire une petite introduction sur le musée de l'Odèv et puis ensuite je passerai la parole à Eric, puis on va dialoguer entre nous sur notre expérience, mon expérience en tant que scientifique et son expérience en tant que réalisateur. Mais où est l'Odèv ? Donc là j'ai une petite carte de rappel, l'Odèv se situe aux portes du massif central, on va dire près du coste de l'Arzal, près de la vallée de l'Hérault. Et les collections archéologiques du musée de l'Odèv, ça concerne un territoire un petit peu plus élargi. On passe des garrings de Montpellier et du Gard pour passer sur les grandes costes. Donc on a vraiment un territoire et des collections archéologiques assez riches. Alors ces collections archéologiques, elles étaient exposées au départ dans une chapelle. Donc vous voyez un petit peu les images de cette chapelle avec une muséographie assez ancienne. Alors il y a eu différentes versions comme ça du musée de l'Odèv. Et au début ça s'appelait d'ailleurs un muséum d'histoire naturelle puisqu'il y avait aussi beaucoup de fossiles. Alors ces collections, elles ont été recueillies par un archéologue qui s'appelait Jacques Odibert et qui avait fouillé à peu près 157 archéologiques dans la région dans les années 30-50 et qui a donc eu l'idée de fonder à l'Odèv un musée. Alors il n'a pas eu l'idée tout seul et donc c'est Charles Bessières avec qui il était en compact qui lui était plutôt un amateur, un spéléologue qui lui allait plutôt dans les grottes et faisait un peu du pillage même si ça n'appelait pas le pillage à l'époque mais en tout cas il avait une collection personnelle assez importante. Et puis ensuite il est venu se greffer dans ses collections, les collections de Gaston Bernard Rinald qui est un des premiers archéologues professionnels de la région qui a fait les premières fouilles de grottes en stratigraphie. On a donc toutes ces collections à l'Odèv. Mais le musée de l'Odèv c'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des collections paléontologiques très importantes. Alors effectivement c'est des collections qui sont peu connues puisque finalement on n'a pas des ossements de gros tyrannosaures mais on a plutôt par exemple, vous voyez sur la deuxième photo, des impacts de gouttes de pluie fossilisés ou le plus vieux puceront du monde dont on a une toute petite aile et qui fait la taille de mon onglet. Donc vous voyez c'est des choses un petit peu sensibles et bien sûr il faut une muséographie adaptée pour arriver à capter le grand public sur ses vestiges très minutieux et très multiculés. Alors c'est aussi le sculpteur Paul Bardet donc il y a aussi une partie Beaux-Arts dans le musée qui est assez connue puisqu'il y a aussi toute une politique d'exposition temporaire Beaux-Arts qui continue d'être mise en place à l'Odèle. Et le sculpteur Paul Bardet il a un lien avec la préhistoire puisqu'il a sculpté l'homme préhistorique qui se situe devant le musée des îles de Taillac que peut-être certains d'entre vous connaissent qui en est situé en Dordogne. Donc voilà pour les trois parties de ce musée. Alors maintenant un mot sur le projet d'agrandissement du musée. Donc là vous avez quelques vues du nouveau musée qui a réouvert il y a à peu près un an et demi. Alors les objectifs de cet agrandissement du musée c'était d'avoir des espaces de réserve in situ que le musée ne possédait pas ses propres réserves et c'était aussi bien sûr une mise en sécurité et une mise aux normes du bâtiment qui est un ancien hôtel particulier qu'il a fallu restaurer. Bien sûr ça a permis de faire une accessibilité pour les personnes à mobilité de vie réduite. Et puis il s'agissait aussi d'avoir une réflexion pour diversifier le public qui était un public mais surtout fréquentait le musée pour ses expositions de beaux-arts et beaucoup moins pour les expositions permanentes beaucoup moins pour la paléontologie ou pour l'archéologie. Alors l'agrandissement a permis de doubler la surface d'exposition et de revaloriser les collections permanentes mais malheureusement pour l'archéologie il n'y a pas eu un agrandissement très conséquent on est passé de 180 m² à 200 m² donc finalement on avait l'équivalent de l'appartement étudiant en plus ce qui ne nous a pas permis de présenter toutes les périodes archéologiques ce qui nous a permis par contre de présenter juste la préhistoire. Donc là vous avez aussi Yvonne Papadras qui est la directrice du musée et Daniel Mésarose qui est l'architecte et xénographe qui avait été choisi pour le projet un projet qui a duré quand même 10 ans et qui a été financé à une hauteur de 11 millions d'euros. Alors pour les collections archéologiques la conception du parcours est arrivée il y a à peu près 7 ans alors c'est le point de départ le point de départ ça a été un inventaire rétrospectif des collections puisque finalement elle n'est pas l'archéologue au Musée Lodèle donc on a été deux à être employés rien pour ça pour faire l'inventaire des collections pendant 3 ans au départ c'était pour 18 mois et puis finalement ça a duré 3 ans et au terme de ces 3 ans on a su qu'il y avait 22 629 objets qui provenaient de 300 sites archéologiques du territoire élargi et le premier constat qu'on a fait c'était que la majorité de ces collections datait de la préhistoire et notamment de cette période de la fin de la préhistoire qui est néolithique. Alors bien sûr il ne s'agissait pas que de présenter uniquement des collections anciennes on a dû aussi mettre en place au terme de ces 3 ans une politique d'enrichissement des collections pour aller chercher l'actualité de la recherche donc des sites fouillés par l'INRAP ou fouillés par d'autres chercheurs donc il y a eu deux gros enrichissements principaux c'était le district ligné de Cabrière-Péret qui a plusieurs impacts de mine dans la région de Cabrière et puis le village des métallurgistes donc là on a aussi enrichi ces collections et puis les collections de la Grotte d'Aldène qui est une grotte qui est suée dans les gorges de la Cesse donc dans le Minervois pas très loin d'ici. Alors pour ce qui est des multimédia donc ça c'est le travail qui est arrivé finalement à la fin donc on a travaillé ensemble pendant un an et demi sur ces multimédia alors nous en amont avec l'équipe du musée on a défini un petit peu ce qu'on voulait qu'est-ce qu'on attendait d'un multimédia dans un musée alors le parcours on a voulu en immersion donc on est vraiment dans la bénombre il n'y a pas de vue sur l'extérieur on ne voulait pas qu'il y ait une voiture qui passe on voulait vraiment que le visiteur soit immergé dans la préhistoire et donc on voulait aussi évoquer plus que reconstituer et c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'animation graphique et non des reconstitutions 3D parce que la préhistoire c'est une période très ancienne et qu'il est difficile de reconstituer au moins du moindre détail on n'a pas forcément tous les renseignements à notre disposition donc d'être dans les vocations plutôt que dans la reconstitution ça permettait quand même de pouvoir faire passer des messages sans trop se mouiller si tu peux me permettre pour se laisser aussi un petit peu plus de liberté et bien sûr le multimédia était là pour accompagner et non pour remplacer donc on parlera un petit peu de sa place au sein de l'exposition un petit peu plus tard mais ça permettait que les objets rentrent en résonance avec les films que tout ça se complète se complète et non se remplace donc ce qu'on a décidé c'est de raconter des tranches de vie de donner à voir un site archéologique ou une activité une chaîne opératoire mais sans être forcément dans le cours archéologique en ne pointant pas les objets en disant ça c'est un outil en silex ou ça c'est une céramique mais vraiment de donner à voir une tribu du néolithique ou du paléolithique et de l'avoir en train de travailler en train de vivre dans son village donc bien sûr il a fallu amener de la fiction il a fallu écrire des pré-scénarios et ensuite ces scénarios ont été remodifiés quand le dialogue s'est instauré avec les jets spécial donc je passe la parole à vous voilà donc je suis réalisateur mais aussi un des co-géants de la société l'effet spécial c'est une société scope d'animation donc à la racine de l'aventure d'effet spécial c'est quand même une société assez jeune on a une expérience dans le cinéma d'animation dans la fiction dans les gros longs métrages alors Flavio Pérez à gauche Sophie Maron et moi-même Flavio vient des gros studios qui font du long métrage américain Sophie est de l'économie sociale et solidaire et moi-même j'ai été la première assistant réalisateur sur les longs métrages de Michel Oslo donc le sujet d'archéologie a été nouveau mais c'était une des volontés de cette société de proposer ses services et son expérience pour autre chose que de la fiction alors voici très rapidement les gens qui ont fait aussi les films parce que pour moi c'est important le cinéma ou le multimédia c'est une équipe alors je suis réalisateur mais derrière moi il y a une jeune équipe très impliquée qui a travaillé à Montpellier vraiment en découvrant la richesse de ce patrimoine historique et en voulant aussi mettre le meilleur d'eux-mêmes à l'animation au scénario à la colorisation et respecter les contraintes scientifiques voilà donc on essaye d'appliquer notre expérience artistique au service de films de patrimoine des films culturels des documentaires et aussi de valoriser un travail d'auteur et je crois que c'est ce mélange-là qui a joué en notre faveur puisque donc c'est un appel d'offres réalisé des difficultés de l'appel d'offres je vais juste l'évoquer parce qu'on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire mais je ne le savais pas parce qu'un appel d'offres se fait en aveugle et on essaye de comprendre ce que veut le musée mais on n'a rencontré encore personne je vais vous montrer le premier texte alors malheureusement la vidéo ne veut pas se lancer mais c'est pas grave on va aller la rechercher très rapidement alors il y a une dans le son mais notre ordinateur ne diffusant pas le son voilà le sujet étant de faire un exercice assez rapide pour démontrer notre savoir-faire mais aussi une scène on nous avait donné le sujet l'étincelle et là on est tombé dans le piège classique on a montré l'instant de l'invention de l'étincelle or ce n'était pas le but obligatoire du musée et Nozelle en parlera c'est évoquer le moment on va dire le feu existe déjà mais il est artificiel de montrer le moment où le feu est inventé oui voilà tu l'as très bien expliqué en fait il s'agissait dans cette animation graphique de montrer une scène de vie dans l'abri des canalettes qui est un abri qui a été utilisé par les monstériens comme halte de chasse donc il y a eu des activités de boucherie puis il y a eu il y a des foyers effectivement mais le but ce n'était pas de montrer comment on fait du feu parce que c'était vraiment pas le but de ce dispositif et puis surtout effectivement comme le disait Eric que l'arc-l'homme n'est jamais là au moment de l'origine d'une découverte au moment de il est là au moment où la découverte n'est pas son apogée donc ce n'était pas le but et puis au-delà de ça dans l'image c'était un petit peu caricatural donc l'enfant a une grosse tête un petit corps enfin c'est il est voilà il découvre tout seul le feu enfin donc il y avait plusieurs choses à revoir mais le travail a commencé le travail le dialogue a pu commencer après on les a quand même choisis oui on a d'autres qualités que se tromper mais tromper c'est apprendre aussi donc là une des séances très régulières de suivi de travail parce que c'était une volonté de tout le monde d'accompagner la démarche vraiment en collaboration étroite que ça soit nous en prenant les connaissances scientifiques et archéologiques et aussi l'équipe de l'ODEF de comprendre les problématiques de création et d'animation donc c'est des réunions de travail mais c'est aussi beaucoup de recherche pour comprendre qu'est-ce que l'on a en tête chacun ayant une culture des envies nous venant aussi d'une profession assez standardisée on a eu besoin d'abord d'échanger quelques images existantes pour savoir si on était plus dans ce registre-là un peu plus évocateur ou dans la plan suivante un registre plus figuratif et plus réaliste alors on s'est aperçu que c'était ni l'un ni l'autre mais il y a une exigence dans l'un c'est-à-dire la visibilité de la première planche et dans la seconde planche l'exactitude non mais des objets de la scène voilà et de l'expressivité de la scène le travail ne fait que commencer comme on a dit ça va durer plus d'un an mais cette phase de recherche que l'on voit une des collaboratrices Léa Cluzel et sur les photos suivantes on peut voir un petit peu le travail pour trouver notre langue notre langue graphique le film aurait pu être ça ou ça et on a choisi plutôt ça par rapport au résultat final parce qu'il y avait dedans je crois une évocation de l'instant de cet instant lointain mais où des êtres humains vivaient sans situation extrême et de contemplation aussi en même temps qu'il pêchait oui le but c'était aussi de dépoussiérer un peu la préhistoire et de sortir de cette vision un peu misérabiliste et survivaliste de ces sociétés préhistoriques quelques cheminement pour trouver nos personnages parce que outre le style de l'image donc on a choisi une image épurée colorée être évocatrice mais on aurait pu choisir la matière ou la trace pour évoquer aussi les textures et les signes rupestres que nous ont laissé ces populations voilà petit à petit l'épure est arrivée pour arriver à une certaine synthèse à la fois morphologiquement exacte mais suffisamment suggérée pour ne montrer que ce dont on est sûr donc on est toujours dans le principe de l'évocation pour effectivement pas aller trop dans les détails surtout pour ces périodes très reculées voilà alors c'est des multimédia destinés à un public large j'ai volontairement aussi simplifié le style pour que ça se rapproche d'une illustration contemporaine ça peut parler vraiment aux petits et aux grands il y a suffisamment de détails aussi pour y retrouver des petites anecdotes on n'aura pas le temps de les analyser tous mais on y a glissé quelques détails dans nos animations et chaque tribu donc traitant d'une époque particulière a été traitée aussi sous la supervision de l'équipe du musée et de Moisette qui nous a vraiment guidés sur les choix majeurs et ensuite après sur par exemple des détails de bijoux pour que ça soit plausible mais voilà notre possibilité créative n'a jamais été bridée et c'est vraiment une créativité encadrée que de travailler pour un musée ou un film de médiation scientifique voilà ça c'est notre famille de stars puisque dans le musée à la base il a été demandé de trouver une famille de personnages que l'on retrouverait au fur et à mesure de la visite dans diverses situations ce qui fait qu'on apprend à vivre avec eux tout en retrouvant aussi leur gestuel ou leur caractère ce qui donne à la visite et à la découverte un sentiment plus ludique que de seulement voir des lots des uns derrière les autres alors bien sûr scientifiquement c'est pas la même famille ou la même tribu qui vivait à la fois à la poussarde ou qui intéressait mort à la veine de la boucle mais bon bien sûr on était obligé de faire des choix et donc de sortir de faire un pas de côté par rapport aux données archéologiques je peux te laisser présenter donc les premiers documents que l'on reçoit alors effectivement Évig l'a dit c'est beaucoup de dialogue alors on fait aussi beaucoup de recherches visuelles donc je leur ai fourni beaucoup de photos de villages et au delà de la photo juste archéologique zénitale il fallait aussi des fois retourner sur le terrain et prendre des photos de l'environnement autour pour que ça soit quand même évoqué de manière assez fidèle et aussi montrer les objets archéologiques voilà en plus de donner des cours d'archéos accélérés pour bien comprendre l'intention de chaque film donc c'est pour ça que le travail a été assez long oui parce que il ne faut pas oublier qu'on part de rien je serais modeste je ne connaissais rien néolithique si j'étais intéressé mais à ce point là c'est tout un travail aussi d'acculturation pour nous et c'est très intéressant en tant qu'être humain et citoyen je progresse en travaillant donc les différentes étapes principales pour arriver à comme le personnage à une évocation alors les couleurs sur la projection sont un peu différentes mais le souhait est toujours d'apporter aux visiteurs une impression colorée forte plutôt dans une impression fauviste qu'une impression très réaliste mais il y a l'évocation de la saison l'évocation du soleil du territoire et ce village m'a étonné par sa complexité je tiens à le dire et sa structure aussi du sondage et dans un village il y a des humains que l'on a pu voir ébaucher il y a aussi des accessoires et chaque petit détail on peut voir dans la planche suivante on a parlé de pucerons nous aussi on a fait nos petits pucerons les petits godets les petites céramiques qui sont créées dans le film ont été approuvés et ça a été aussi toute une déclinaison d'objets très variés au service d'objets existants dans le musée donc ça c'est les vases citernes de la grotte Morou qui sont exposés dans le musée et donc le film qui retrace cette tranche de vie à Boussarg nous permet de voir aussi ces vases en version animée donc les choses vont se répondre comme ça dans la salle alors bien sûr je ne suis pas la seule à valider il y a aussi tout un comité scientifique qui l'a pour survalidé derrière les choix qu'on a fait et donc là il y a eu Philippe Galant Henri Marquezine de la Bracoccytanie du SRA mais aussi Paul Amber au début Henri Dudé Marie Laroche pour Calerière donc il y a toute une équipe d'archéologues qui veille au grain notre exemple le lien entre le vrai objet le film montrant sa fabrication voilà et en reconnaissant suffisamment les objets exposés dans les films il y a vraiment un lien qui se fait et qui donne à la visite une certaine rapidité voilà d'autres exemples d'Achepoli donc là c'est par exemple un film sur le domaine des lissaires alors le défi sur le domaine des lissaires c'est qu'il y a plusieurs phases et qu'il faut donc faire comprendre au vent public que le monument n'est pas un monument funéraire refugé dans le temps qu'il a pu changer de forme qu'il a pu être restauré même à l'époque néolithique et utilisé différemment par différentes populations donc bien sûr il a fallu faire des plans des photos expliquer ce fattage expliquer comment était construit ce monument à une époque puis à une autre et donc là on va vous montrer quelques extraits de plans je peux commenter si tu veux on voit le travail de correction qu'il y a derrière donc vous imaginez un petit peu tout le travail que vous avez dû fournir puis derrière les étapes de correction c'est toujours pour moi en tant que dessinateur je suis surpris par la simplicité formelle mais le temps pour y arriver c'est tout ce travail de recherche qui donne à l'image sa force on vous donne un exemple on est désolé ça marche toujours pas donc on va devoir revenir sur le film le domaine le domaine aussi la fonction funéraire a été une donnée importante et importante aussi pour moi en tant qu'artiste comment traiter ce bon moment-là oui parce que bien sûr là je vous parle de phase de construction mais il y a bien sûr tout l'aspect utilisation du monument qu'il a fallu aussi reconstituer pour mettre tout ça dans un scénario qui soit plausible donc là voilà on voit une utilisation du monument dans sa période la plus ancienne on vient déposer un corps à l'intérieur de la chambre on vient fermer la chambre à un moment pour que le corps puisse se décomposer tranquillement sans être forcément perturbé et puis s'en suivent plusieurs utilisations à des époques différentes à des saisons différentes donc voilà c'est ça que le film retrace alors bien sûr là il n'y a pas de son mais normalement il y a tout un son d'ambiance tu peux parler du son en même temps le son est une notion importante pour faire passer bien sûr les informations mais là il n'y a pas de voix de parole ce sont les informations temporelles d'ambiance légitale environnementale l'intérêt aussi de l'animation c'est que pour ces phases de travail on reste dans une lisibilité maximale qui nous montre ces différents états et ces monuments que l'on peut apprécier aujourd'hui on peut retrouver aussi la fonction et aussi leur forme et ça c'était une grande surprise pour moi aussi de voir les évolutions dont une m'a fait parler des petits problèmes de diffusion voilà dont une m'a fait penser au fonction de la guerre des étoiles donc là il faut imaginer un petit peu de fiction qu'il y a un architecte un petit peu faux qui arrive et qui va dire bon bah là le domaine il ne sera pas rond comme avant il va être un peu en forme de faux comme millenium comme tu le disais avec deux petits murs à l'avant donc c'est quelque chose qui est assez inédit d'ailleurs dans les ronds cette forme là pour l'instant on n'a pas trouvé pas vraiment trouvé d'autre à cet endroit là et donc voilà il faut rajouter effectivement un peu de fiction pour connecter les choses parce qu'on ne peut pas connecter forcément en archéologie il y a un foyer qui a été trouvé aussi aux abords du vivant on ne sait pas de quand il date mais bon là on a fait le choix qui datait de la deuxième femme c'est les petites libertés qu'on a prises évidemment pour pouvoir quand même évoquer une des merveilles aussi de ce projet la Grotte d'Aldène on a eu la chance toute l'équipe a pu participer à la visite de la grotte en une visite d'encadrer mais ça a été un moment fort dans ma vie mais aussi déterminant pour traiter le sujet de la grotte donc la Grotte d'Aldène je vous rappelle c'est 9 km de galerie c'est un des réseaux les plus importants du Minervois des réseaux spéliologiques et dedans on peut retracer à peu près 450 000 ans d'histoire donc c'est vrai que présenter cette grotte dans un musée ça permet de faire une synthèse de toute la préhistoire ancienne donc c'est plutôt pratique et il n'y a pas que ça il y a eu des fouilles qui ont été faites dans le porche d'entrée qui ont caractérisé toutes ces occupations il y a aussi une galerie où il y a des gravures qui sont tout aussi anciennes que Chauvet donc qui date à peu près de moins 30 000 et un étage en dessous il y a toute une galerie où sont conservées des traces de pied d'une excursion qui a eu lieu au Mésolithique donc on va voir quelques extraits aussi et c'est ça qui a été reconstitué dans cette grotte et donc là c'est la photo un petit peu de toute l'équipe donc il y a aussi les architectes les graphistes tous les gens qui nous ont aidés les spéléologues de l'association qui nous ont accompagnés sur cette excursion et puis Phil Galland de la DRAC qui nous a autorisés exceptionnellement à rentrer dans les profondeurs de cette grotte donc voilà je te laisse la parole c'est un des films sur lesquels on va dire le visuel est arrivé le premier parce que rien que le lieu est très évocateur puisqu'on a successivement des traces de différentes époques de créatures qui ne se sont pas croisées donc les ours des cavernes laissant leurs traces de pattes ou leurs griffes ensuite on a les dessins les gravures pardon à une hauteur pareil enfin c'est une grande proximité et les formes des galeries sont très particulières pour ça cette visite je n'aurais pas pu concevoir de manière instantanée la bonne impression ensuite les traces de pattes oui ce sont des êtres humains il y a des femmes essentiellement et leurs enfants quelques hommes c'est une émotion très particulière puisqu'on a l'impression qu'elles ont été faites aujourd'hui donc notre charge a été d'illustrer par un film la visite de la grotte ensuite on a aussi scanné les empreintes pour pouvoir faire un moulage exact installé sous le dispositif voilà donc la technologie hyper moderne reliée à la silhouette qui est une technique d'animation ancestrale pareil le film est là pour nous évoquer des traces archéologiques des informations mais aussi voilà nous laisser inventer ces moments là où on n'a aucune preuve exacte de ce qui s'est passé quel visage on sait que c'est un ours mais dans quelle grotte comment avance-t-il voilà l'animation est visible et voilà normalement on entend l'ours rugir la hyène le réponde et puis ensuite il sort de l'invernation il fait ses griffes sur les parois donc on retrouve énormément de traces de griffes sur les parois de cette grotte et c'est sur ses griffes à d'ours qu'ils sont venus après les orignaciens pour faire des gravures d'ours notamment c'est un dispositif aussi installé on le montrera un petit peu mais qui est évocateur par sa forme et c'est en grande échelle aussi donc on est à l'échelle des personnages qui évoluent sur l'écran et puis c'est synchronisé donc avec le moulage qui est au sol qui va être éclairé à certains moments du film donc quand l'ours passe ce sont les pattes d'ours qui sont éclairées dans le moulage qui est au musée et quand les hommes et les femmes passent ce sont leurs empreintes de pied et c'est vrai que cette grotte est fermée au public donc là aussi c'était l'occasion de donner à voir ce qui n'est pas à montrer ou du moins pas souvent et puis ce qui n'est pas très impressionnant non plus puisque les gravures de la Grotte-Belle-Laine sont de cette taille-là à peu près et puis on les voit mal à cause des griffes à d'ours justement donc on a du mal à les voir réellement le faire par le dessin ça permet de mieux les voir aussi oui c'est ça et en ayant passé du temps aussi à comprendre entre les traits ce qui tient de la griffe animale et ce qui tient du dessin humain c'était pour nous humains un exercice compliqué et donc là c'est la troisième histoire qui se passe à l'étage inférieur de la grotte donc c'est cette excursion au Mésolithique une famille une famille élargie d'une vingtaine de personnes à peu près alors on n'a pas pu faire vingt personnages ça aurait été un petit peu un petit peu long et en tout cas on sait qu'ils sont rentrés dans cette grotte qu'ils ont fait un aller-retour unique et donc leurs empreintes se recoupent une seule fois et on sait qu'ils tenaient des torches puisque ces torches ont été retrouvées et consommées au sol à côté de leurs empreintes et c'est grâce à ces torches qu'on a bien sûr pu dater que les archéologues et toute l'équipe qui a travaillé là-dessus donc notamment Paul Humbert Jean-Luc Cardon et Philippe Galland ont pu dater dater ces torches et dater cette excursion du Mésolysée vers moins 7000 et donc non seulement ils avaient des torches mais en plus ils ont balisé leur chemin dans la grotte donc ça c'est une hypothèse des archéologues ils ont fait comme le petit poussé qui sème ses petits cailloux pour retrouver son chemin ils ont fait des traces de torches à des endroits très précis des traces de torches vraiment volontaires pour pouvoir faire le chemin du retour parce que quand même quand on rentre dans une grotte avec des enfants avec toute sa famille il faut pouvoir quand même en ressortir à un moment donné on sait qu'ils sont passés aussi à côté d'un squelette de hyène des cavernes et qu'ils ne l'ont pas modifié ils n'ont pas prélevé d'ossements dessus ils sont juste passés à côté et on sait que certains se sont un peu éloignés du groupe pour aller visiter des galeries adjacentes ou des endroits un petit peu verticaux on a des traces de torches là accidentelles qui prouvent qu'ils se sont ils se sont éloignés du groupe alors au bout d'un moment ils se sont arrêtés ils auraient pu continuer la galerie était encore très très longue il n'y avait pas de problème pour passer mais probablement qu'ils n'avaient plus assez de système d'éclairage pour faire le chemin du retour donc on suppose qu'ils ont dû rebrosser chemin et donc là c'est ce que le film raconte comment ils ont retrouvé à chaque fois leur trace de torches sur les parois pour pouvoir ensuite ressortir donc c'est justement au fil des discussions et en écoutant Moisette nous raconter cette histoire qui peut voilà il y a un point A un point B comment rendre ça émouvant déjà c'est des personnages qui ont une proximité donc ça c'est évident mais tout ce processus dont on vous a parlé l'idée font partie de l'inspiration pour notre animation donc on aura parlé du dolmen pour pour les morts vraiment la manière d'analyser aussi les documents scientifiques et le sujet on va passer rapidement sur cette question oui rapidement si c'est vraiment on va laisser de la place aux échanges oui d'accord voilà et comme pour la grotte la silhouette est très évocatrice pour ces instants on a pu aussi représenter sous la supervision de Moisette les différentes étapes importantes et en suivant aussi les processus parce que là il y avait deux défis il y avait à la fois les pratiques funéraires mais il y avait aussi après la décomposition du corps le cadavre etc donc c'était compliqué pour vous mais en tout cas vous avez bien réussi et enfin on termina sur la place justement de ces multimédia au sein de l'expo donc là on est au tout début du parcours donc sur la période du paléolithique ancien donc à chaque fois vous avez un texte qui parle vraiment scientifiquement de ce qu'il y a dans la grotte vous avez une évocation de la grotte par cette petite tranche de vie et puis vous avez des objets dans la vitrine bien sûr qui ont été trouvés dedans donc là c'est justement le dispositif de la grotte d'Andenne avec les empreintes de pas qui sont au sol et qui sont synchronisées avec la vidéo puis vous avez toujours les textes les schémas qui racontent autrement ce qui vous est raconté aussi dans le film et tout ceci on espère se complète et fait que le visiteur apprend des choses de manière sans s'en rendre compte là voilà c'est la salle consacrée aux pratiques funéraires donc vous avez derrière un film qui va être présenté demain pour on en a pas parlé d'ici exprès qui sera présenté demain sur Henri Dudé là c'est le film sur le domaine que vous avez vu tout à l'heure et puis enfin il y a aussi dans la dernière salle deux maquettes projetées qui ont été faites aussi par les faits spéciales voilà donc il y a différents dispositifs il y a presque une heure de multimédia plus d'une heure de visite deux heures et il y a une variété de sujets aussi dans l'imperiarchéologie il y a aussi donc la partie beaux-arts et la partie géologie qui est aussi très importante alors l'impact sur les visiteurs alors bien sûr c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir vraiment des retours et pouvoir en termes statistiques vous donner des clés mais en tout cas il y a un public familial qui est tout nouveau au musée et qui vient pour voir le parcours permanent et effectivement les supports multimédia plaisent beaucoup aux enfants donc ils font bien rire et il y a beaucoup de grands-parents qui nous disent oui c'est super les petits-enfants ils ont tenu pendant une heure et nous on a pu lire tous les textes donc c'est vrai que c'est bien ce mélange de génération alors après le dessin animé bien sûr ne plaît pas à tout le monde il y a certaines remarques il n'y a pas eu trop de remarques négatives il y a des gens qui m'ont dit oui votre vision du néolithique là c'est un petit peu bisounours quand même alors oui c'est sûr mais bon avec la représentation des moires je pense qu'on est quand même loin de ce côté là qu'on a amené quand même un petit peu de poésie dans toute cette science qui est assez dure et que bien sûr on espère que ça va être critiqué ensuite et que des gens vont déconstruire ce travail et que la science va avancer c'est sûr et certain alors les critiques de presse ont été aussi élogieuses sur les multimédia on ne va pas revient dessus et maintenant on attend avec la patience votre avis par l'archéologue même si on en a eu quelques-uns qui ont pinaillé sur les détails évidemment c'est leur rôle les smileys mégalithiques les émoticônes très expressifs du néolithique c'est une statue ménière qui est exposée au musée ils sont tous contents merci beaucoup pour cette présentation